... Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Nous sommes vraiment très très heureux. Fin juin, il ne reste que quelques émissions avant les grandes vacances d'été. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis avec Valérie Baud qui est avec moi. J'écris ton nom ce soir. Eh bien, quelle joie de vous retrouver. Je me suis reposée, j'avais une sinusite assez carabinée, mais j'ai retrouvé ma voix. Et ce soir, je vous parlerai d'Audrey Lord. En fin d'émission, nous retrouvons Éric Garnier qui viendra nous présenter un DVD. Et le fils d'Éric Garnier est avec nous ce soir, Étienne Bonpé-Fam pour LGBTech. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes nos auditeuristes. Ce soir, je vais vous parler roman pour jeune adulte et science-fiction avec Et il meurt tous les deux à la fin d'Adam Silveira. Merci d'être là également, Étienne Bonpé-Fam. Ceux qui arrivent les émissions, c'est évidemment notre ami fidèle Nathan Hiderot. Bonsoir Nathan. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci et toi ? Je vais très très bien. Écoute, on a une super émission qui nous attend devant nous. Donc voilà, sans plus tarder, j'espère qu'on pourra lancer cette émission et que tout se passera bien. Merci de rester avec nous. Au mot micro, l'invité du jour. Et nous sommes avec Annabelle Giroux par téléphone. Bonsoir Annabelle, avec un invité qui est dans l'instudio avec nous. Bonsoir. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour l'équipe. Bien installée ? Oui, oui, impeccable. C'est un petit peu impressionnant, mais ça va. Je pense que je vais gérer le micro. Tu vas voir, tout va bien se passer. Très bien, merci. Alors ce soir, on va faire plus ample connaissance avec toi. Ton univers et ta dernière bêtée auto-édité, Elio, une jeune sirène gay, un triton gay. C'est le seul mâle de son clan de dangereuses sirènes, mangeuses d'hommes, et Elio va rencontrer un ado humain, Adriane, lors d'un crash d'avion. Une rencontre bouleversante, à tout jamais pour les deux personnages, et on va les suivre ensuite au cours du temps. Et une histoire saisissante pour démontrer que l'impossible est possible. La différence ne tue pas l'amour plus grande force de ce monde, la liberté et la libération d'être soi. Je n'en dis pas plus. En tout cas, dis-nous, Johan, comment est venue l'idée de faire passer ces valeurs à travers un conte de sirènes ? Il faut dire avant tout que j'ai toujours été fascinée par le mythe de la sirène. Et étant homosexuel moi-même, je n'ai pas pu m'empêcher de rallier ce qui fait que je suis moi, c'est-à-dire ma passion pour les sirènes et ce qui me représente, c'est-à-dire l'homosexualité. Et je me suis dit, je vais mettre tout ça dans un des contes qui m'est le plus cher, donc celui d'Andersen qui se nomme La Petite Sirène, et est né Elio. Voilà, une BD qui m'a pris pas mal de temps, mais dont je suis quand même assez fier, on va dire. Et tu as commencé en quelle année pour la BD ? C'est un projet de longue date, on va dire, que j'ai eu l'idée d'un petit personnage sirène aux alentours de 2017. Et j'ai pas mal réfléchi à comment je pourrais décanter l'histoire de ce petit personnage. Ensuite, le prénom d'Elio est venu, les aléas de la vie et de ma vie amoureuse ont fait qu'il a rencontré un garçon qui s'appelait Adriane. Et au fur et à mesure, l'histoire a suivi son propre chemin pour aboutir vraiment à la bande dessinée que l'on connaît aujourd'hui. D'accord, et cette bande dessinée, elle est à la fois en anglais et en français, parce qu'Adriane parle anglais, Elio parle français. Donc un bilinguisme d'ailleurs qui renforce encore davantage cette idée de l'impossible possible. Un artifice de style, alors pour renforcer la puissance aussi unique du personnage Elio, une sirène homme, et ça c'est très rare, et qui plus est gay. Car oui, chers auditrices et auditeurs, savez-vous que l'on dit mermède, pour une sirène, et merman pour un homme sirène en anglais. Alors toi, Johan, qui est fortiche en sirène, est-ce que la langue de Shakespeare est la seule à nuancer les genres en termes de sirène ? Eh bien, en toute honnêteté, sachant que je ne sais parler que le français et l'anglais, on va dire que pour l'anglais, oui, a priori, le fait de genrer au masculin le mot sirène en utilisant le mot mermène, il semble que ce soit qu'eux qui le fassent, parce que des petites recherches un petit peu que j'ai pu faire autour de mes amis qui parlent espagnol, ou même d'amis qui vivent en Hongrie, il se trouve que, eux, c'est pareil comme pour le français, ils disent triton pour les hommes sirènes, et sirène pour les femmes. Donc du coup, c'est vraiment que les anglais qui ont ce mot-là, mermène. C'est intéressant, psychologiquement. D'ailleurs, là, on a parlé un petit peu du vocable, enfin de la langue, et j'ai envie de parler aussi de ton coup de crayon. Alors, dès les premières cases, on a l'impression de faire défiler les images d'un dessin animé de Walt Disney. Des décors en arrière, aux détails bien dosés, pour surligner l'expression des personnages. Il faut dire que beaucoup de détails passent par la gestuelle du corps et du visage dans cette bande dessinée. Et autre point intéressant, il y a des cases en cadre, des personnages qui s'étendent sur plusieurs cases à la fois. Ça donne une force au moment, une impression de mouvement. Bref, une sensation de lire, un dessin animé. Alors, d'où vient ton style, ton inspiration stylistique ? T'as travaillé chez Walt Disney ? Alors, j'aimerais bien, pas du tout. À vrai dire, pour la petite anecdote, j'ai travaillé, on va dire, sur Walt Disney, mais que dans les parcs. J'ai travaillé à Epcot en tant que caricaturiste et portraitiste. Du coup, j'étais loin de travailler pour le studio qui faisait Frozen ou La Reine des Neiges. Enfin, c'est pareil, excusez-moi. Mais on va dire que j'ai grandi, en fait, avec les Disney. C'est vrai que je pense qu'au fur et à mesure de toutes mes années d'enfance, j'ai été vraiment influencée par leur style. J'ai essayé pas mal de fois de me détacher de tout ça. Et en fait, inconsciemment et même consciemment, j'y reviens. Et je pense que je suis quand même assez à l'aise avec ce style-là. Et puis, c'est vrai que Elio, comme tu l'as dit, il y a des décors qui font comme si c'était des décors peints. Donc, comme dans les dessins animés de notre enfance. Et les personnages qui sont un petit peu plus en aplat. Donc, c'est vrai que moi, en tant que grand amoureux du cinéma d'animation et du cinéma en général, j'ai souhaité faire en sorte que le style graphique de la BD ressemble à ça. Donc, c'est avant tout tout ce qui me représente. Donc, voilà. Très bien. Donc, comme on a dit, t'as un sacré coup de crayon. Et ce coup de crayon remplace très souvent les mots. Il faut le dire. Et c'est assez amusant de relever d'ailleurs tous ces petits détails dans les dessins. Et notamment, l'évolution du personnage Elio. Il suit un parcours initiatique, véritablement. On voit bien, jusqu'aux trois dernières pages. Pas de spoilers. Ouais. Non, non, non. Il y a Elio initial. Et puis ensuite, il y a un Elio autre, agri par la vie. Et comment s'est venu l'idée de créer le personnage Elio et tous ces détails de métamorphose ? Eh bien, Elio, comme je vous l'ai dit, j'adore vraiment les sirènes. Et étant homo, je voulais vraiment faire un petit personnage de sirène mâle. Ensuite, il est vraiment devenu Elio. Il se trouve qu'en dessinant sur les... Enfin, en publiant sur les réseaux sociaux des dessins de ce petit personnage qui, à l'époque, n'avait pas de nom, j'ai eu énormément d'engouement pour ce petit bonhomme, en fait. Les gens me demandaient vraiment quel était son nom, qu'elle pouvait être son histoire. Et tout ça m'a fait énormément réfléchir. Et je me suis dit, mais il faudrait vraiment que j'arrive à faire quelque chose avec ce petit bonhomme parce que les gens aiment sa physionomie, aiment son... Ils pensent tout de suite à une histoire lorsqu'ils le voient. Et du coup, c'est pour ça que l'histoire d'Elio est née. Bien sûr, comme je disais, j'ai mis énormément de moi aussi dans l'histoire. Pour la petite anecdote, il se trouve que le petit personnage d'Elio est en fait pour... Comment dirais-je ? Pour pallier à mon chagrin d'amour avec mon ex-copain qui s'appelait Adrien et qui était d'ailleurs pilote d'avion. Comme le petit Adrien qui est lui-même pilote d'avion. Et en fait, il s'est trouvé que ça a été un exercice vraiment génial pour me guérir un petit peu de cette peine de cœur. Et le truc qui est chouette aussi, c'est que les personnages ont vraiment pris leur propre envol. Ils ne sont plus devenus... Ils ne représentaient ni moi, ni mon ex. C'était vraiment les deux petits personnages à part entière avec leur propre histoire. Et Elio, au fur et à mesure de réflexion et de dessin, est devenu le personnage qu'il est aujourd'hui. Et dans cette BD, alors, il y a donc des clins d'œil à ta vie. Il y a un petit peu un style Walt Disney. On a un petit peu vu. Et également, mais on ne dira pas quel film et quelle page. Mais c'est vrai qu'il y a des petits clins d'œil cinématographiques. Exactement, oui. N'est-ce pas ? Tu veux nous en dire davantage ? Oui, je peux vous en dire davantage. Comme je disais, je suis un grand amoureux du cinéma d'animation, du cinéma en général. Je suis vraiment cinéphile. J'aime bien les films des années 50 jusqu'à nos jours. Même si... Jusqu'à... Merci. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire des petits clins d'œil à tous les films que j'aime bien. Du coup, on peut citer... Je peux les citer un petit peu ? Oui. Oui. Du coup, on peut retrouver E.T., on peut retrouver Les Dents de la Mer, Titanic, Vacances romaines, des trucs un petit peu plus de niche. On peut aussi retrouver, pour ceux qui auront l'œil le plus aiguisé, tout plein de sirènes célèbres, comme par exemple Madison de Splash, Ariel en vœu de Chambouala. Vous avez aussi Phoebe de Charmed. Donc, il y a de quoi faire au niveau des Zitter Eggs dans la BD. Eh bien, c'est un sacré univers que celui d'Elio. Et on ne l'a pas en dit encore, mais tu as déjà écrit trois courtes BD, Anemone, Sisterhood et The Mermaid Witch, toutes autour de l'univers des sirènes. Alors, est-ce que ton prochain album nous fera poursuivre les aventures d'Elio ou tu vas complètement quitter l'univers des sirènes ? Est-ce que tu vois déjà un petit peu comment se dessine le futur ? Je l'entreperçois, oui, oui. Concernant Elio, je n'avais pas envie de vous faire de la peine, mais il se trouve que, pour moi, ce sera un seul tome. L'histoire se termine à la fin de la page, de la toute dernière page du bouquin. Et concernant mes travaux sur les sirènes, sachant que je suis un grand amoureux des sirènes, je pense que j'y reviendrai tôt ou tard, j'ai vraiment encore plein d'histoires dans l'univers d'Elio et de toutes les autres sirènes que tu as pu citer dans mes précédents ouvrages. Mais là, pour le futur, enfin pour la rentrée, je vais, pour le moment, ce n'est pas encore vraiment très sûr, mais je vais peut-être travailler avec un ami scénariste sur une histoire d'animaux. Donc, je vais vraiment sortir de sous l'océan et j'ai hâte un petit peu de voir ce dont je suis capable pour vraiment dessiner des bipèdes et des quadrupèdes. Donc, affaire à suivre. C'est passionnant tout ça. D'ailleurs, si on veut suivre ton actualité et se procurer la BD d'Elio, comment on fait ? Pour l'instant, on peut se procurer la BD via ma boutique en ligne. Je peux donner l'adresse ? Ok, très bien. Alors du coup, c'est yoannantoine.myshopify.com Sinon, si vous êtes à Lyon, vous pouvez vous procurer la BD sans passer par ma boutique en ligne via la librairie Expérience place Antoine-Poncet et pour les amis aussi qui sont à Lille, on peut se procurer la BD dans un super magasin qui ne vend que des bouquins auto-édités qui s'appelle Croix Funding et cet été, je serai aussi à la Japan Expo à Paris du 14 au 17. Donc, j'aurai un stand estampillé Elio. Donc, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, prendre un bouquin ou me faire dédicacer ou juste dire bonjour. Ce sera toujours super sympa. Et quelque chose me dit que très rapidement, on trouvera ta BD au moins à la bouche et à la librairie aussi qui vient de se relancer, Valérie. Oui, on a de bonnes nouvelles puis au Vélet & Co on avait invité une des personnes qui fait partie de l'équipe qui a dépassé le souhait de 150 000 euros. Elles sont à 115%. Là, c'est arrêté. 172 000 euros pour 2 897 personnes qui ont contribué. Donc, bravo. Et je pense que cette BD aura toute sa place à la librairie Violette & Co. À la belle. Je laisse faire bien. Merci. À la belle. Oui, merci Johan d'être prêté au jeu de l'interview et peut-être une prochaine date. Tu nous as parlé de Paris au mois de juillet et peut-être une prochaine en dédicace à Violette & Co ou au mois à la bouche. Eh bien, oui. Ce serait vraiment avec grand plaisir. En tout cas, merci de l'opportunité pour l'interview. C'était vraiment génial. Merci à toi. En studio, on a eu la... Tu restes un peu avec nous. Il y a Étienne qui voulait intervenir. Oui, moi aussi, je l'ai lu cet après-midi. Et je tenais aussi... Ah, tu l'as lu cet après-midi ? Oui, je l'ai lu. Je l'ai donné à tout le monde. Je suis d'accord avec Annabelle. C'est génial. J'ai adoré. Je voudrais juste souligner un aspect. C'est l'aspect inclusivité. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'Elio, il n'a pas du tout le corps d'Aquaman. Il a un corps normal et il reste extrêmement beau. Et Adrien, il est handicapé. On le voit évoluer. Au début, il est en fauteuil. À la fin, il a des prothèses de jambes. Donc, c'est encore plus inclusif dans l'inclusion. Merci en tout cas, Annabelle, de cette découverte, de cet artiste. Il faudrait que... On va continuer à suivre. Merci bien. Merci, Annabelle. On t'embrasse et à très vite au micro. Merci à vous, oui. À très vite. À très vite. Bise. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vous écoutez au micro, une émission de et avec Brian Naik Balk. Et nous retrouvons Nathan pour la première pause musicale. Oui, pour cette première pause musicale. D'ailleurs, je tiens à dire que tout simplement, actuellement, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Cette semaine notamment et notamment en fin de semaine puisqu'il y aura notamment la pride qui va arriver. Mais n'oublions pas, cependant, une autre urgence aussi et celle-ci, elle est plus grande. C'est une urgence pour notre planète. Bien sûr, le combat contre le climat continue toujours étant donné que nous avons encore beaucoup de soucis actuellement dans notre monde, y compris d'ailleurs le réchauffement climatique. Et on l'a bien vu la semaine dernière avec des températures qui étaient jusqu'à 38 voire 40 degrés dans certaines régions. Donc, cette action n'est pas finie. Et je tiens à dire, il y a aussi une chanson qui a été écrite par un artiste, forcément, très connu maintenant. Quand on m'en a parlé de lui, je me disais je connais le nom mais je ne sais plus pourquoi. Et en fait, il s'avère qu'il avait écrit la première partie de ses chansons il y a 7 ans de ça et même, non, même plus, pardon, qu'est-ce que je raconte. Il a écrit cette chanson il y a 15 ans de ça. Donc, c'est pour prouver aussi à quel point en fait la chanson est toujours d'actualité actuelle quand on parle actuellement parce que ils ont même fait, l'artiste a même fait un remake avec Big Flo et Oli en plus pour redonner un peu plus d'actualité et de sens aussi à notre jeunesse actuelle et pour prouver qu'en fait, rien n'a quasiment changé sur tout ce qui s'est passé durant ces 15 dernières années au niveau de l'action climatique. On fait des progrès mais on n'est pas encore là et ça se voit qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Alors, sans plus tarder, je vous présente cette magnifique chanson de Mickey 3D qui s'appelle Respire. On écoute. Donnez-moi un peu d'air Mais j'ai fermé la fenêtre Approche-toi petit, écoute-moi gamin Je vais te raconter l'histoire de l'être humain Au début, y'avait rien Au début, c'était bien La nature avancée, y'avait pas de chemin Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers Des coups de pieds dans la gueule pour se faire respecter Des routes à sens unique il s'est mis à tracer Les flèches dans la plaine se sont multipliées Et tous les éléments se sont vus maîtrisés En deux temps, trois mouvements l'histoire était pliée C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière On a même commencé à polluer les déserts Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un oeil En plein milieu du front ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi c'est la faute aux anciens Mais y'aura plus personne pour te laver les mains Alors voilà petit l'histoire de l'être humain C'est pas joli joli et j'connais pas la fin T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin Et on a bien grandi on n'est plus des gamins Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand chose je crois bien Droit dans le mur on continue de foncer Et la seule différence maintenant c'est qu'on le sait Je vous en veux vous qui étiez avant nous D'avoir pas fait grand chose pour éviter le trou On cherche des excuses quand la terre se désole Mais en creusant notre tombe on trouvera peut-être du pétrole Je mets un masque pour aller à la mer J'enfile un casque VR pour prendre l'air On fonce dans le fossé à pas de géant On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans Un boomerang dans la face comme un déferlement Les vieilles erreurs les emballages que nous ramène le vent Les trop tard quand les taux se resserrent Si c'est pas rien de le dire alors c'est quoi de le faire ? Pour les jeunes j'crois que je suis déjà vieux A la fin qui restera debout ? On espère que la génération future fera mieux Mais celle d'avant espérez pas et de nous Il faut que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout t'empire Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague Et c'est pas rien de le dire Alors je le râpe Il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Et ça c'est rien de le dire Tout va dans la tête Tu vas pas mourir de rire Je comprendrai peut-être Et c'est pas rien de le dire Ah, t'avais raison Il faut que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout t'empire Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague Et ça c'est bien de le dire Alors je le râpe Il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Il faut que tu respires Tout va dans la tête Il faut que tu respires Je comprendrai peut-être Il faut que tu respires Ah, t'avais raison Au mon micro Le cercle des chroniqueurs C'est Johan, Antoine Qui vient de nous présenter Sa BD Elio Nous enchaînons avec LGBT Notre ami Étienne Bonpefane Alors ce soir Dis-nous Qu'est-ce que tu nous conseilles Exactement ? Ce soir Brahim Je vous conseille la lecture de Et il meurt tous les deux A la fin d'Adam Silveira Paru chez Ergen Adult En 2018 C'est l'histoire de Mathéo 18 ans Il est tout juste minuit Quand il reçoit l'appel Le plus important de sa vie L'agent de Death Cast Au téléphone Lui annonce Je suis au regret De vous informer Que vous allez être frappé Par une mort prématurée Dans les prochaines 24 heures C'est aussi celle de Rufus 17 ans Qui reçoit le même appel Alors qu'il est en train De casser la gueule Du nouveau copain de son ex Death Cast C'est quoi ? C'est un service apparu Il y a 7 ans Il annonce aux personnes concernées Qu'elles vont mourir Dans la journée Ça leur laisse le temps De dire adieu À celles-le qu'elles aiment Et de vivre Ce qu'elles se sont promis De faire un jour Sans s'en accorder le temps Aucun détail sur l'heure Ni les circonstances de la mort On sait juste Qu'aujourd'hui On va mourir Mais que faire En ces derniers jours ? Comment protéger Ceux qu'on va détruire En mourant Et comment vivre Une dernière fois Quand on sait Qu'il n'y en aura pas d'autres ? Ce sont les questions Qui ponctueront Les dernières heures De Mathéo et Rufus Ces deux étrangers Ces deux-là Étrangers l'un pour l'autre Vont se trouver liés Grâce à l'application Last Friend Qui met en relation Des personnes qui savent Qu'elles vont mourir Dans la journée Mathéo Renfermé sur lui-même Et dans son appartement Trouvera-t-il la force De sortir de sa zone de confort Pour la première Et la dernière fois De sa vie Rufus en colère Contre le monde Depuis la mort violente De sa famille Trouvera-t-il La paix avant de mourir ? Vous le saurez En lisant Et il meurt tous les deux A la fin D'Adam Silveira Alors Adam Silveira Ça me dit quelque chose Éclaire-moi un peu Ma mémoire Mais quelle mémoire Bahim Ça m'étonne tous les jours Ah oui 32 ans c'est ça C'est ça Oui alors Adam Silveira C'est le co-auteur De Pourquoi pas nous Et Here's to us Sorti fin d'année dernière Qu'il a écrit A quatre mains Avec Becky Albertalli L'autrice de Love Simon Avant Pourquoi pas nous Je ne connaissais pas Ce jeune auteur Habitué des best-sellers J'avais cependant Adoré son personnage Et son style Avec Becky Albertalli Alors j'ai voulu Découvrir ses romans solo J'ai parcouru Sa jeune bibliographie Et je suis tombé Amoureux de ce titre couillu Qui annonce la fin du roman Dès son titre Je me suis dit T'imagines si James Cameron Avait appelé son film Jack Seenon à la fin Excellent Je l'ai donc acheté Et j'ai lu Les premières pages Confiant à l'idée De retrouver le même univers Que son histoire Avec Becky Albertalli Histoire d'amour Dans les rues de New York Erreur Je me suis retrouvé Dans une histoire De science-fiction Le choc Remis de mes émotions Je me suis laissé prendre Par l'histoire Le style d'Adam Silveira Toujours d'une efficace Simplicité D'un réalisme émotionnel Juste Mais surtout d'un génie Pour créer un univers Réaliste et poussé Bien sûr Si je te dis Brahim Que tu vas mourir demain Tu penses A tout ce que tu pourras faire Pour la dernière fois Adam Silveira Lui va beaucoup plus loin Il pense notamment A l'économie Qui se met en place Au marché créé Autour de la mort Application de rencontres De futurs décédés Promotion spéciale Parc d'attractions Permettant de visiter Le monde En moins de 80 minutes Etc La force d'Adam Silveira Et de nous annoncer La fin dans le titre du roman Et de créer un doute Permanent tout le long Vont-ils vraiment mourir A la fin Ces deux personnages Qu'on finit par adorer Alors moi Qui suis un fan Donc de Hardcore De SF 1984 Notamment Est-ce que je vais retrouver Mon plaisir ? Je suis sûr que tu vas me dire oui Alors je comprends Ton inquiétude Brahim La SF C'est un peu Le créneau d'Adam Silveira Ici Il développe Le marché de la mort Dans un autre roman C'est le marché du bonheur Mais ce n'est pas de la Hard SF Comme tu aimes Brahim Plutôt du soft L'univers créé N'est pas le coeur du sujet Ce qui importe C'est comment réagissent Les personnages Dans cette réalité Qui met en avant Les travers de nos sociétés Où la science Est la solution A nos problèmes internes Mais c'est surtout Ces personnages Leurs relations Et l'amour qui naît Pour prendre une comparaison Cinématographique Adam Silveira C'est moins 2001 L'Odyssée de l'espace Que bienvenue Agatha 4 Que tu connais très très bien J'invite donc Les éditoristes Fans du film D'Andrew Nicole A courir lire Ce petit chef-d'oeuvre Enfin c'est quand même Un livre pour enfants Ah non Brahim C'est un livre Pour jeunes adultes Pour moi C'est une classification Qui ne veut rien dire Sur son contenu C'est uniquement marketing Pour assurer les parents Sur ce qu'ils mettent Dans les mains De leur petite tête blonde Soit des histoires Plus adultes Que oui oui Et moins Que 50 nuances de gris Wikipédia Borne son lectorat Entre 12 et 18 ans Mais je ne suis pas D'accord avec cette limite Cette littérature peut être lue De 12 à 72 ans Je la trouve riche et diverse Mais surtout C'est pour moi Celle qui fait le plus preuve De créativité Et d'originalité Aujourd'hui Il y a différents auteurs Différents styles Celui de Becky Albatali Est plus lisse par exemple Que celui d'Adam Silveira Qui ose montrer le sexe Aborder les questions D'isolement De dépression D'homophobie De racisme Etc Cette littérature fait exploser Les genres Et se débarrasse du complexe De la littérature Avec un grand L Elle se permet de jouer Avec la forme Le style Les histoires Oui la littérature Pour jeunes adultes N'a pas honte De proposer des histoires Des émotions Des personnages forts Et attachants Et finalement Énormément de plaisir Richesse et créativité Et je pense notamment A l'oeuvre de Jebel Un parfum de Quatre livres Quatre saisons Une histoire Mais quatre points de vue différents Magistral Vous en parlerez une autre fois Bien sûr Il y a le meilleur Et le pire Dans cette littérature Mais c'est pour ça Qu'il y a les critiques Les conseils Et les habits de lecteurs Peux-tu nous rappeler Le titre du livre Etienne ? Et il meurt tous les deux A la fin D'Adam Silveira Paru chez Air Jeune adulte En 2018 Lisez-le pendant les vacances Si vous aimez Et que vous êtes Lecteur anglophone Retrouvez le pré-QL A l'automne The First to Die At The End En attendant l'adaptation En série Par le créateur De Bridgerton Une réaction De notre invité Convaincu Est-ce que tu pourrais Te procurer ? Complètement Oui oui Moi j'aime bien Les romans Young adult Valérie ? De 77 ans J'élargirais même Peut-être Le 12 à 72 Très bien Même beaucoup plus Beaucoup plus tard C'est vraiment Pour tout le monde Alors je vais me considérer Comme un jeune adulte Et je vais me le procurer C'est au moins la bouche Et je l'ai même trouvé A la FNAC A Salon de Provence En tête de gondole J'étais étonné Merci Merci Alors on t'entendait Tous ces tout à l'heure Mais on peut le dire A nos auditrices Ou auditeurs Tu sors d'une période De Covid Je suis immunisé Tu es rétabli Merci d'être là Avec nous Et nous sommes En ligne Avec Arnaud Graffin Qui vient de Créer Un site internet De rencontres Avec Émilie Un site De rencontres Où on pourrait Aussi bien rencontrer Des personnes En situation de handicap Que des personnes Homo Bonsoir Arnaud Comment ça va ? Bonsoir Brahim Très bien Merci Merci d'avoir répondu A l'invitation Alors dites-nous un peu Parlez-nous un peu De ce site Et comment vous est venu L'idée De créer ce type De site Internet De rencontres Pour vous situer Géographiquement Vous êtes Dans le secteur De Chartres Exactement Un peu plus loin Que Paris Alors l'idée Merci pour l'invitation Tout d'abord Brahim Merci beaucoup Oui bonsoir Merci beaucoup Bonsoir Émilie Donc pour résumer Un petit peu Comment est venu L'idée de Cœur Ouvert C'est simplement Parce qu'on a Des gens proches Dans notre entourage Notre famille Ou des clients Qui sont atteints De maladies De pathologies Ou d'handicap Et puis à chaque fois C'est toujours La même chose Qui ressort C'est que quand ils s'inscrivent Sur des sites De rencontres lambda Et qu'ils veulent se confier Un petit peu Sur la maladie Ou l'handicap Souvent le profil Se fait zapper Et donc suite à ça On a eu l'idée De créer Cœur Ouvert Qui est un site Sans préjugés Effectivement On peut rencontrer Des gens qui sont Atteints de maladies De pathologies Dans du Cap Mais aussi Homosexuels Enfin peu importe Il n'y a pas de préjugés Il est vraiment ouvert Avec tout le monde Il est ouvert évidemment A toute personne valide Et en pleine santé Dans la bienveillance Et la tolérance Et alors Le site a été créé Il y a combien de temps A peu près maintenant Ça fait à peu près Un an et demi D'accord Est-ce que vous avez Des retours Parce que c'est vrai J'en parlais il y a un instant Cette période de Covid Je suis sûr qu'il y a des gens Justement qui se sont repliés Qui ont profité De votre site internet Pour profiter Des bonnes rencontres Tout à fait Tout à fait Donc effectivement On a eu des rencontres Qui se sont faites On a des inscriptions Aujourd'hui On a des membres De Cœurs Auvers Qui sont globalement Dans toutes les régions de France Donc ça c'est plutôt chouette Cœurs Auvers A été aussi conçu Pour permettre De rencontrer Ou l'amour Ou l'amitié En fonction des envies De chacun Et c'est vraiment Un site J'ai envie de dire Qui change un petit peu Parce que On a aussi bien Des gens qui sont en couple Qui ont envie De casser la solitude Parce qu'il est fait pour ça De pouvoir Briser l'isolement Un petit peu des gens Et de recréer Un lien social Donc soit Il y a des gens Qui peuvent discuter Avec Du nord de la France Au sud de la France Juste pour se faire du bien Et recevoir des mails Ou des gens Qui se rencontrent Pour de l'amitié Ou rencontrer l'amour Donc ça c'est vraiment chouette Alors Arnaud Graffin Donc Émilie C'est votre épouse Si j'ai bien compris On va peut-être lui laisser Un peu la parole Et voir un peu Comment vous répartissiez La tâche de travail Dans cette création Émilie Qu'est-ce que tu peux nous dire Alors bonsoir Alors moi ce que je voulais raconter C'est qu'effectivement Donc ce site Est venu lors du début Du confinement Le tout premier C'est cette période Où on s'est tous retrouvés Tous chez soi Face à soi-même Alors les uns En famille Heureux Et d'autres Tout seuls Et puis effectivement C'est à ce moment-là Qu'on s'est dit Bon il y a On avait nos proches Effectivement Qui étaient dans la difficulté Qui étaient très seuls Qui se retrouvaient à ce moment-là Donc très seuls Dans la solitude Et puis on s'est dit Bon il faut faire quelque chose A notre échelle Qu'est-ce qu'on peut faire Et donc c'est comme ça Que l'on soit malade Que l'on soit homosexuel Que l'on soit blanc Que l'on soit noir Peu importe On a tous des choses à apporter Et ce que ce site veut C'est voilà Une bienveillance Et une ouverture d'esprit Voilà Tout simplement Donc je voulais vraiment rajouter ça Et donc c'était venu Voilà L'idée Durant le premier confinement Comment on se répartit la tâche En fait on fait la même chose Tous les deux On est assidus Voilà On suit nos membres On est à l'écoute On a créé aussi un profil À l'intérieur De façon à pouvoir répondre Très rapidement Aux membres Si toutefois Voilà Ils avaient des difficultés Particulières à naviguer Ou s'ils avaient envie Simplement Bah aussi d'écoute De pouvoir discuter Donc voilà Comment ça fonctionne Voilà On se relaie Un petit peu tous les deux Je vais faire réagir Notre invité Qui a présenté une BD Tu mets en avant un peu Un personnage En situation de handicap J'aimerais que tu le disais un peu Que je vous dise un petit peu plus Sur sa création Antoine Vous voulez dire C'est un petit peu bête Je vous avouerai C'est qu'un jour Je dessinais Comme à mon habitude Une sirène Avec un être humain Et Je ne sais pas très bien Faire les pieds Du coup au lieu de lui faire les jambes Je lui ai fait des moignons Et En fait L'idée est venue d'ici Comme je disais C'est vraiment trop bête Et je m'excuse De la simplicité De cette idée Mais Et après du coup Ça m'a fait Me renseigner énormément Sur Les Les personnes handicapées Et Comment Comment On utilise des prothèses Comment on peut vivre avec Donc finalement C'était C'était vraiment top Effectivement Je vais m'adresser à quelqu'un Qui connait un peu le site Grindr Etienne C'est vrai que souvent Les sites Grindr C'est quand même assez rude On imagine une personne En situation de handicap Qui se met en avant Souvent les personnes J'imagine Peuvent être assez Zappées en fait Bah oui C'est le supermarché Tu sais ce que tu cherches Et T'as une seconde pour convaincre Et Si t'es pas dans ce que la personne Recherche Immédiatement Tu dégages Ouais effectivement Qu'est-ce que tu penses De ce site Valérie Je suis sûr que tu as Plein de choses A nous dire Avec cette initiative Oui parce que L'essai de rencontres Que ce soit Masculin Féminin LGBT Etc Il y a une forte De violence On doit répondre A une attente Déjà remplir Un questionnaire Ouais Enfin C'est un peu aussi Mais un père marché Mais des critères Etc Alors que la vie Est pleine de surprises Et on peut être bloqué Zappé Etc Et là Le fait D'être dans la solitude Et d'échanger Bah ça crée du lien Et puis Des surprises D'amitié Et plus Ça a l'air plus doux Ouais ouais Effectivement Et après On trouve Effectivement On trouve un peu de tout Dans ce type de De site internet Moi je sais Qu'il y a eu des expériences Par exemple Ou des personnes en situation De handicap Qui ont fait des rencontres Et Une fois que Des gens Se sont présentés Chez elles Et bah Se sont fait arnaquer Voler Et Et Abuser Donc je suis sûr Que vous recevez aussi Ce type de profil Aujourd'hui Sur votre site internet Arnaud et Émilie Alors C'est vrai que C'est vrai qu'on est très très méfiant Par rapport à ça C'est pour ça Alors On n'est pas devin bien entendu Mais il est vrai que Chaque profil Qui s'inscrit sur le site Est sélectionné par nos soins On peut se tromper On peut se tromper On n'a pas spécialement La science en plus Pardon Mais il est vrai que Si on a le moindre doute S'il y a la moindre erreur Sur le profil On supprime On va le profil On veut vraiment C'est pour ça De Bernac Malheureusement On fait tout ce qu'on peut Avec Émilie Pour brider tout ça Et ça reste vraiment Dans la bienveillance À la tolerance Voilà Et puis je voulais aussi Rajouter quelque chose Par rapport à ça Pour la maladie Le handicap Ou l'homosexualité C'est que tout ça Ça peut arriver à tout le monde Du jour au lendemain Sans choisir Donc c'est aussi Une perspective Qu'on a Tout le monde peut avoir Un accident d'arroute demain On ne souhaite pas Mais on peut être handicapé On peut On peut tomber malade On peut faire un AVC Enfin tout un autre chose Et pour le coup Ce n'est pas parce que On était marié Que la personne N'a pas supporté Le divorce Qu'on se retrouve seul Que la vie est finie Le cœur ouvert Et là pour donner Des espoirs aux gens Est-ce que vous avez Des retours un peu positifs De personnes Qui fréquentent Votre site Si vous avez Des petits messages À nous donner De cet ordre Oui On a régulièrement Des petits messages Alors déjà D'une part De remerciements D'avoir créé ce site Effectivement Qui paraît Sur le coup Être peut-être Un site Comme les autres Mais non Quand finalement On se penche un petit peu Il y a ce côté finalement Atypique De se dire Là on est dans la bienveillance Dans la tolérance On accepte Qui on est Et ça permet aussi De prendre confiance en soi De se dire Mais je peux y aller Je peux être qui je suis Je peux dire ce que j'ai envie Je peux m'affirmer Des fapeurs Et donc oui On a déjà Beaucoup de remerciements De gens Qui nous disent Merci Merci d'avoir pensé A créer ce site Et puis On a oui Quelques petites histoires Qui se sont déjà passées Ah par exemple Oui Oui De quelques couples Qui Alors je ne sais pas Si maintenant Ça perdure toujours Mais tout du moins On sait qu'il y a eu Quelques couples Qui se sont créés Et en tout cas De belles amitiés De belles amitiés Ça c'est sûr Des fois Aux quatre coins De la France Alors comment on fait Pour s'inscrire Sur votre site Coeur ouvert Dites-nous tout Alors c'est tout simple Vous allez sur Coeurouvert.fr Voilà Donc www 3xw.coeurouvert.fr Voilà Et puis vous tombez Sur la page d'accueil Il y a une petite vidéo Que nous avons créée En collaboration Avec Arvitef Studio Donc Des producteurs du coin Tout du moins Une petite société Super sympa Et on avait fait Donc un petit Voilà Une petite vidéo Un petit court métrage De présentation Voilà Pour présenter Un petit peu le site Pour que ce soit Un petit peu plus compréhensible Aussi Parce que des fois Pour les gens Bon ça reste Le même site Que les autres Ou voilà Ça permet de comprendre Un petit peu La thématique Tout du moins Et puis Ensuite Voilà Vous avez Les coordonnées à rentrer Et puis en suivant Comme disait Arnaud Voilà On valide vraiment Manuellement Chaque inscription Voilà Et au moindre doute Soit on envoie des messages A la personne Voilà Pour questionner un petit peu Et si vraiment Il y a vraiment Des erreurs énormissimes Voilà On voit tout de suite La supercherie Pouf C'est tout Émilie Arnaud Merci pour ce projet Merci pour cette création Eh bien Merci beaucoup Merci à vous Et on ira On ira visiter Ce site en tout cas Donc rappelez-nous L'adresse Cœuruvert.fr Cœuruvert.fr Voilà Cœuruvert.fr Merci à vous Et longue vie À votre projet Merci Longue vie à votre émission En tout cas Merci du fond du cœur Au revoir Merci beaucoup A bientôt Au revoir Au revoir Au mot micro L'émission LGBTQI+, Qui se prend au mot Nathan Retour à la musique Oui Et d'ailleurs Nous venons de quitter Nos invités Et pour cette musique D'ailleurs Il y a un artiste anglais Très connu Qui au début des années 2000 Et s'est fait un nom Notamment Dans la R&B Cet artiste Il faut savoir que Du coup depuis Il fait quelques morceaux Mais il a combattement Outrepassé ce côté R&B Il s'est même tourné Plutôt vers un peu La dance music etc Et il collabore même Avec plutôt des jeunes artistes Pour essayer justement De les faire monter en flèche Et notamment aussi Promouvoir On va dire Le fait Qu'il soit lui Que sa carrière n'est pas finie Et que surtout Il arrive toujours A faire des magnifiques morceaux 20 ans après Son Après son On va dire Son prime Entre guillemets C'est à dire Sa meilleure partie de musique Donc La première chose En tout cas Que je veux dire Par rapport à ça C'est que Quand on est Sur ces applications De rencontres Qu'est-ce qu'on va faire Une fois qu'on a réussi A matcher On va aller A un rendez-vous Et donc La fameuse musique Que je vais vouloir Vous passer justement Il s'agit de Craig David Et la musique S'appelle justement Rendez-vous Et c'est pour ça On l'écoute Tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Just around the corner Such a surprise A beautiful angel Sous-titres par Jérémy Diaz 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 colloque, elle m'a dit « Dis-leur que tu ne peux jamais être une personne entière si tu demeures silencieuse, parce que tu entendras toujours une petite voix en toi-même qui veut parler. Si tu l'ignores, elle est de plus en plus choquée et de plus en plus folle et un jour elle te cogne à la bouche et part dedans. » Au nom du silence, chacune de nous adapte le silence de sa propre peur, peur du mépris, de la censure, du jugement ou de la reconnaissance, du défi ou de l'anantissement. Mais notre plus grande crainte, je crois, est la visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vraiment vivre. Audrey Lord inventera aussi un nouveau genre littéraire qu'elle appelle « Biomythographie », qui combine l'histoire, la biographie et le mythe. L'ouvrage sera intitulé « Zami » et une nouvelle façon d'écrire mon nom. Elle dira « J'écris ma vie et je vis mon œuvre ». Voici le passage d'un poème « Soltis ». Ma peau se resserre, je la perdrai bientôt, comme un varant, comme une consolation mémorable. À la montée de la nouvelle lune, je mangerai les dernières traces de ma faiblesse, effacerai les cicatrices d'anciennes guerres d'enfance, et j'oserai entrer dans la forêt en sifflant, comme un serpent qui, pour changer, a servi de nourriture au caméléon que je serai à jamais. Elle décède d'un cancer à l'âge de 58 ans en 1992. Écoutons encore ces mots, ici le poème « Femmes ». Je rêve d'un lieu entre tes seins, pour bâtir ma maison comme un havre, où je planterai de quoi récolter, dans ton corps, une moisson sans fin, où la plus vulgaire pierre serait pierre de lune et au pas l'ébène. À même d'allaiter toutes mes fins, et ta nuit descendrait sur moi comme une pluie nourrissante. » Voilà. Merci. Alors les textes ont été publiés en français aux éditions Mamamélis, et je remercie Claire des archives de la RCL de ma foire Fée Audrey Lorde, et j'aurais bien voulu même connaître ses textes il y a très longtemps, et il devrait faire partie de notre culture à toutes et tous. Une réaction autour de cette table, Yohann ? C'est très beau, j'en ai été très touché. Oui. Etienne ? Quel parcours de victime à combattante, alors qu'elle avait tout sur le papier pour être limitée socialement, enfin pas elle-même. Et son parcours est juste une inspiration pour tout le monde. Merci Yohann. Merci Valérie. Au moins micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous finissons cette émission avec Eric Garnier. Qu'est-ce que tu peux nous faire voir ce soir pour terminer ? Il faut me manquer, mais j'ai le Covid. Soft, certes, mais j'ai le Covid, donc je ne peux pas venir en studio. Mais je voudrais quand même vous parler d'un livre événement. Je peux commencer ou tu veux redonner le titre ? Non, non, pas du tout, on va te laisser commencer. Ça s'appelle « Jeune fille en uniforme » de Christa. Voilà, sous-titré « Hier et aujourd'hui ». En fait, ce sont les deux noms qui ont porté une pièce de théâtre et un film qui a été fait à partir de cette pièce, « Jeune fille en uniforme » de Christa Winslow. Le film qui est joint au livre est un film qui date de 1931, donc presque un siècle. Il est magnifique, il est en noir et blanc. Oui, c'est un DVD historique. On connaît ce film par une version moins ancienne, je crois 1958, « Jeune fille en uniforme » avec Romy Schneider qui jouait le rôle de l'héroïne de cette histoire. Nous sommes donc dans une histoire très lesbo-érotique, dans une pension pour jeunes filles de la noblesse prussienne. Nous sommes au début du XXe siècle et ce sont toutes les jeunes filles de bon milieu auxquels on apprend à être de futures bonnes épouses, bonnes mères de famille, bonnes meneuses, enfin pas meneuses, mais qui tiendront bien leur maison et feront honneur à la particule de leur mari et va se nouer dans ce pensionnat. Une très très belle histoire entre une jeune fille de 14 ans et une des professeurs. Bien sûr, le sentiment d'amour n'est pas le même pour une fille de 14 ans qu'une jeune femme de 30 ans. Toute la beauté du film tient aussi dans cette relation qui qui n'est pas la même exactement de part et d'autre et qui doit quand même pourtant arriver à vivre sous le même doigt sans qu'il y ait de scandale. Alors c'est un livre donc où on voit se dérouler toute la pièce comme une pièce de théâtre. Et ce DVD magnifique, la pièce est de 1930, le film de 1931, il y a en plus une excellente introduction de Pierre Lacroix qui nous précise que les dialogues, les dialogues qui pour une fois sont visibles, car dans beaucoup de films, les dialogues tout d'un coup on n'arrive plus à les lire car ils sont de la même couleur que l'écran. Là, les dialogues sont très clairs et ils ont été, tenez-vous bien, ça ne vous étonnera pas, écrits par Colette qui aimait toutes ces ambiances lesbo-érotiques. Voilà, donc c'est un vrai, une vraie merveille, édité par Eros Unix, collection Images, Krista Winslow, jeune fille en uniforme, hier et aujourd'hui, c'est l'autre titre. Je ne sais pas si Valérie avait entendu parler de ce film. Valérie ? Oui, tout à fait, Anne Delop du 7ème jarme m'avait particulièrement recommandé de le voir et je ne l'ai pas encore vu. Alors il sort là, il va sortir en librairie, le livre et le CD, le DVD et franchement, c'est une résurrection tout à fait bienvenue qui nous montre que, eh bien, il y a un siècle, on pouvait avoir des élans du cœur très beaux aussi, entre hommes, entre femmes. Dans tous les milieux, il y a du désir, de l'amour et c'est bouleversant. Donc je vous conseille de l'offrir, même, pour les gens qui aiment à la fois l'histoire du cinéma et puis pour aussi le destin de Krista Winslow. Pierre Lacroix, donc, nous présente à la fois dans l'époque cette pièce, ce film, comment ils ont été reçus, quel était le climat alors et qui était cette Krista Winslow dont le destin, à lui seul, pourrait donner lieu à un film. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais c'est la passion. Voilà, donc, le DVD de Léontine Sagan est joint au livre et le tout pour, c'est presque donné, c'est 25 euros. Merci Eric, soigne-toi bien ? Oui, j'ai le coup de bouche, mais c'est le Covid, c'est normal, j'espère que ça n'a pas gêné à la compréhension. Non, non, pas du tout. Il y a même son charme quelque part, donc c'est bien. Il y a notre ami Étienne Bombéfam qui sors du Covid, en fait, donc il est... Très vite en live, mais là, je suis confortable. J'espère, merci Eric. Alors, c'est fini pour ce soir. L'invité d'Annabelle Guiraud, Johan-Antoine, pour nous présenter ta BD, si tu pouvais rappeler le titre, s'il te plaît. Elio. Elio. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, c'était un plaisir. Et c'était aussi un plaisir de te recevoir. Valérie ? Eh bien, je vous invite à lire les textes d'Audrey Lorde, qui sont magnifiques. Étienne Bombéfam. Moi, c'était Et ils meurent tous les deux à la fin. Et nous allons tous mourir pour nous retrouver ensuite... La semaine prochaine. Lundi prochain, la semaine prochaine. Merci à notre réalisateur, Nathan Hilleroux, d'avoir réalisé cette émission. Et à très très vite, sur différents réseaux que tu as cité. Oui, alors déjà, avant, on espère déjà vous voir nombreux lors de la Gay Pride, justement, samedi prochain à Paris. On espère justement que vous serez très nombreux. On espère aussi vous retrouver là-bas. Et il y aura probablement une petite surprise pour vous, si vous venez nombreux. Donc, voilà, venez ici. Merci. A très très vite. On vous embrasse. Portez-vous bien. Hey ! Oh non ! Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil ! Retrouvez l'ensemble des podcasts d'HomoMicro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada